Les défis de la jeunesse, un thème évocateur qui symbolise les problèmes des jeunes. Cette conférence est une illustration des mots qui minent la couche juvénile en proie à d'énormes difficultés. Pourtant, la jeunesse a un rôle à jouer dans le développement du pays, mais aussi dans son propre épanouissement socio-économique, voire professionnel. La particularité, c'est qu'on a des jeunes congolais. Chacun dans son domaine, ils sont nombreux. Je peux citer à la Vavie, dans le domaine écologique, dans le domaine gastronomique. D'ailleurs, c'est une occasion de rendre hommage à tous ces panélistes en général, mais en particulier à Madou Moukasa, qui fait la fierté de la nation sur le plan mondial. D'ailleurs, qui a décroché le prix mondial de cuisine en Russie. Et donc, nous avons également d'autres jeunes dans les nouvelles technologies, également les dames dans le coating. Et donc, cette particularité, c'était rassembler la jeunesse pour leur dire, bien évidemment, il est temps, naturellement, de se donner. Pourquoi on doit seulement parler des jeunes chinois, américains, russes ? Pourquoi pas congolais ? Qu'avant nous, à la place du cerveau, Dieu nous avait donné quoi ? Et c'est possible, nous voulons faire rêver cette jeunesse. Martin Luther King qui disait, je cite, « Un homme devait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts et ceux à naître puissent faire mieux. » Tous ont apprécié la nature des échanges dans un contexte où les jeunes sont appelés à créer la différence dans la compréhension des problèmes de la société. Je me réveillais chaque 3 heures du matin pour commencer l'auto-formation. Cher ami, vous êtes jeune en ce lieu, c'est vrai, vous avez peut-être fréquenté l'université, peut-être vous avez déjà fini, mais j'aimerais vous dire une chose. Au-delà de ce que l'université vous donne, en vous, il y a la capacité de l'auto-formation que vous pouvez développer pour devenir encore plus meilleurs que des personnes qui suivent les formations à l'université. Mais j'aimerais revenir votre conscience à une chose. Vous avez entre votre main un téléphone. Vous avez les forêts data. Ça suffit pour que vous travaillez en vous l'homme qui doit devenir demain. Donc en faisant plusieurs voyages, j'ai eu beaucoup d'expérience en termes de travail. Et tout le temps que j'ai le temps, j'essaie de partager mon savoir, partager mon expérience avec les autres. Je n'ai pas eu besoin d'un dictionnaire pour connaître la signification du mot pauvreté, mais j'ai vécu la pauvreté. Et quand quelqu'un me dit qu'il a faim, je sais ce qu'il ressent. Donc c'est pour vous dire qu'on peut quitter de zéro et puis devenir quelqu'un. Mais le slam et le rap font aussi du génie créateur de la jeunesse. Des jeunes qui doivent avoir des ambitions nobles. J'aimerais vraiment féliciter les organisateurs. Et je pense que ce genre d'activité, nous devons vraiment les multiplier, surtout ici au Congo. Nous croyons vraiment que la jeunesse en a besoin parce que la jeunesse n'échoue pas parce qu'il n'y a pas de compétences. Mais je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de modèle. Et ce genre de temps nous permet d'avoir des modèles qui nous parlent d'eux et de ce qu'ils ont pu avoir. Et cela motive certaines personnes. Alors mes impressions sont bonnes et j'aimerais vraiment que ce genre d'activité se refasse encore. Je voudrais dire même s'il y a ceux qui ont des moyens pour élargir ou nous aider à élargir ce genre de temps, vraiment ils seront les bienvenus pour que cela puisse donner des modèles à la jeunesse pour que nous puissions aller de l'avant. La plateforme entend poursuivre la sensibilisation des jeunes. Pour le comité de suivi conforme, les jeunes constituent un atout essentiel pour la société.